... Depuis Fénoux de 2021, aux côtés de Thomas Soto, Julia Vignali est aux commandes Télématin sur France 2. Alors que le sujet évoqué en plateau était la ménopause, la compagne de Cadmerade posait les questions des téléspectatrices. Alors qu'une d'entre elles a voulu en savoir un peu plus sur la pré-ménopause, Thomas Soto cesse de tout de suite à interroger. La périménopause, ouest-ce que si est-il ? Si est-il juste avant la ménopause, a répondu sa complice avant de lancer avec humour, bah écoutez, je suis en plein dedans je crois. De quoi provoquer le fou rire sur le plateau de l'émission et la gêne de son co-animateur. Enchaînée, je vous en supplie, a-t-il déclaré face à son chroniqueur. A 46 ans, Julia Vignali se doute qu'elle pourrait très vite arriver à l'âge de la ménopause alors qu'à cet âge, de nombreuses femmes sont déjà ménopausées. Elle pourra compter sur le soutien de l'homme qui partage sa vie, le comédien Cadmerade, pour aborder cette nouvelle étape dans sa vie de femme. Si est-il le 17 février 2014 que les tourtereaux se sont rencontrées pour la première fois. A cette époque, l'animatrice avait remplacé Anne-Sophie Lafix à la tête de cet avou sur France 5. Julia Vignali file le parfait amour dans les bras de Cadmerade j'ai la date en tête puisque si est-il la première fois que je fais un direct en télévision. J'anime cet avou parce qu'à l'époque, Anne-Sophie Lafix prend des vacances. Je l'ai remplacé exceptionnellement. Et ce jour-là, mes invités sont Alice Paul, Danny Boun et Cadmerade, a-t-elle raconté dans Vivement Dimanche, le 17 octobre 2021. Si est-il la première fois, effectivement, que j'ai rencontré Cad. En direct. Ça, ça ne s'oublie pas, a-t-elle encore déclaré des étoiles plein les yeux et le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada